Est-il possible d'être rentier uniquement en investissant dans les parkings ? On va voir la réponse tout de suite dans cette vidéo avec un cas concret d'un ami à moi qui a acheté 600 places de parking. On verra comment et aujourd'hui effectivement on va voir ce qui a marché pour lui, ce qui a moins marché et on va voir les avantages et les inconvénients de ce choix d'investissement dans les parkings. En fait le choix d'investir dans des places de parking uniquement ou alors de commencer par des places de parking ça va vraiment dépendre de justement votre niveau d'avancement dans l'investissement immobilier. Si vous en êtes qu'à vos débuts, il est très probable que vous ayez envie de commencer par une place de parking et ce serait plus raisonnable entre guillemets. Moi j'ai commencé par un immeuble de rapport directement parce que je voulais vraiment accélérer dès le début mais si vous avez peur de faire un gros investissement, ça peut être pas mal de commencer avec une place de parking. Ça dépend aussi du temps que vous avez à accorder à l'investissement immobilier puisque notamment à la gestion de l'équataire, vous aurez très 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 peu d'entretien et de gestion locative à faire avec les places de parking. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus passif. On verra tout à l'heure mais il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de peinture à faire, il n'y a pas d'entretien du bien. Il y a juste les turnovers à gérer, donc le changement de locataire et puis c'est tout. Donc voilà, ça dépend du temps que vous voulez accorder à l'investissement immobilier. Ça dépend également du niveau de risque que vous voulez puisque là, dans le cas d'un parking, il n'y a pas de travaux. Donc ça dépend vraiment de l'emplacement. Comme on dit souvent avec mon associé, les trois règles en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Il faut vraiment acheter une place de parking dans un endroit où les gens cherchent à se garer mais n'y arrivent pas. Si vous, vous possédez un parking souterrain à cet endroit-là ou un box, encore mieux, puisqu'on le verra tout à l'heure, le box a des avantages. Si vous possédez une place de parking dans un endroit où les gens cherchent à Paris, par exemple, une statistique, une voiture sur trois, donc un tiers des voitures, recherchent une place pour se garer. Parmi toutes les voitures que vous voyez, il y en a un tiers qui recherche une place pour se garer. Donc ceux qui ont des places de parking à Paris et qui les louent, c'est vraiment le jackpot. Et vraiment, les gens recherchent deux choses. Quand ils louent une place de parking, c'est vraiment, déjà, quand ils rentrent chez eux le soir, quand ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de chercher une place de parking, donc la garer rapidement. Deuxièmement, garer leur voiture en sécurité. Ne pas se la faire rayer, ne pas se la faire voler, etc. Et c'est également possible, notamment si vous avez une place en sous-sol avec une entrée qui est sous vidéo-surveillance, avec un garde-chien, qui est sous protection. Et notamment, il y a aussi les boxes qui sont sécurisées et qui sont très très recherchées. Donc les boxes, ça peut être un peu plus cher à acheter qu'une place de parking classique, mais c'est très avantageux, c'est très demandé. Après, il faut bien vous renseigner sur le type de véhicule le plus répandu dans votre zone. Je me suis bien renseigné, moi, de mon côté. Et globalement, en France, on voit une vraie augmentation du nombre de SUV. Donc les SUV, c'est une gamme de véhicules qui est quand même assez spacieux. Et dans ce cas-là, vous allez devoir acheter des places de parking assez volumineuses pour permettre aux gens qui ont un SUV de se garer facilement dedans. L'avantage d'acheter des places volumineuses, ça va notamment, en plus de permettre aux gens qui ont un SUV de se garer, ça va vous permettre, si vous voulez optimiser la rentabilité, de louer votre place de parking en la divisant en trois petits lots, trois petites places de parking, et en la louant à trois motos, par exemple. Donc c'est toujours plus rentable de louer à trois motos 50 euros par mois, ce qui fait 150 euros par mois, plutôt qu'une voiture spacieuse ou même une voiture normale à 80 euros par mois. Ça double quasiment le loyer mensuel. L'avantage d'un box, c'est que les gens peuvent notamment garer leur véhicule, mais aussi garer, enfin ranger du matériel. Ça peut être une demande du client d'avoir un petit espace de stockage de son matériel pour ranger ses outils, etc. Après, on me demande souvent sur Instagram, mais quel est le budget pour investir dans une place de parking ? Tout simplement, si vous investissez plutôt en Provence, les prix vont avoisiner entre 6 000 euros et 15 000 euros en moyenne. Si vous investissez plutôt à Paris, ça va vraiment dépendre de la proximité du centre de Paris, mais en moyenne, on va tabler entre 10 000 euros et 50 000 euros la place de parking. Et donc avec un loyer attendu entre 45 et 600 euros par mois, ça dépend vraiment de l'emplacement. En immobilier, franchement, en immobilier, si vous devez retenir deux règles, c'est le prix d'achat, petite parenthèse, le prix d'achat et l'emplacement. C'est les deux secrets de l'immobilier. Fin de la parenthèse. Donc avec un loyer qui est compris entre 45 euros et 600 euros par mois, ça va vraiment dépendre de l'emplacement auquel vous allez investir. Vous pouvez espérer avec les places de parking, une rentabilité comprise entre 5 et 10%. Petite parenthèse fiscalité, les revenus liés à l'investissement dans les parkings sont considérés comme des revenus fonciers, puisqu'en fait, il n'y a aucun service commercial qui est proposé dans les places de parking, et permettent de bénéficier du régime micro-foncier s'ils sont inférieurs à 15 000 euros. Par contre, si on passe au-delà des 15 000 euros par an, on passe dans le régime réel. On ne va pas s'étaler plus sur la fiscalité dans cette vidéo, puisque ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ça fera l'objet d'autres vidéos de toute façon. Les parkings sont soumis à la taxe d'habitation, sauf dans un cas précis. Si le parking est situé à plus d'un kilomètre de votre domicile, là, le parking ne sera pas soumis à la taxe d'habitation. Quel est l'avantage d'investir dans une place de parking ? Tout simplement, pour moi, c'est vraiment la passivité. Vous n'avez pas de travaux à faire. Vous n'avez pas de peinture, pas d'entretien. Vraiment, il n'y a rien à faire. Il y a juste les turnovers à gérer, donc le changement de locataire. Et il faut bien vérifier que le locataire vous paye chaque mois. À part ça, il n'y a rien à faire pour les places de parking. Donc, c'est vraiment un investissement passif qui vous permet de mettre un pied dans l'immobilier, dans l'investissement locatif, si vous n'avez jamais acheté d'appartement, ou de maison, ou de locaux commerciaux à louer. Ça vous permet de montrer à la banque, avec une première petite opération, même si le parking, vous l'achetez 5 000 euros, ça vous permet de montrer à la banque que vous savez créer un cash flow positif chaque mois si vous faites du locatif. Ou si vous le revendez avec une plus-value, ça montre à la banque que vous savez faire un écart financier. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre un pied à l'étrier dans l'immobilier. Ou alors, si vous faites beaucoup de volume, justement, on va en venir au cas concret du gars que je connais qui a investi dans 600 places de parking. Le gars était trader à l'époque. Il les a achetées il y a 10 ans. Il a eu le flair. Et à l'époque, c'était vraiment pas cher les parkings. C'était vraiment, vraiment pas cher. Il en a acheté 600. Il a acheté, je crois, 2 niveaux de parking en petite couronne de Paris. Et aujourd'hui, il est rentier. Je ne sais plus à combien ça s'élève les loyers par mois. Il a été malin. Il a acheté du volume. Et c'est ça l'inconvénient en même temps d'acheter des places de parking. C'est qu'il faut faire du volume pour être rentier. Alors qu'avec les immeubles de rapport, si vous achetez un immeuble, déjà vous achetez plusieurs lots en même temps. On ressent les démarches une seule fois, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Alors qu'un parking, si vous les achetez un par un, vous n'imaginez même pas le nombre de démarches, le nombre de paperas que vous allez faire parce qu'on est en France. Il y a les démarches auprès des notaires, des banques, etc. Ça va vous prendre énormément de temps pour un cash flow qui sera vraiment ridicule entre guillemets à la fin. Donc c'est un choix à faire. Moi, personnellement, je n'ai pas fait ce choix-là parce que je voulais tout de suite accélérer à fond dans l'immobilier. Si j'avais commencé plus tôt l'investissement immobilier, avant mes 20 ans, entre mes 18 et mes 20 ans, je pense que j'aurais fait le choix d'investir dans une place de parking pour tester. J'aurais même fait l'erreur de l'acheter cash, je pense. Parce qu'il ne faut vraiment pas mettre d'apport. Même si vous achetez des places de parking, le mieux, c'est de ne pas mettre d'apport. Pour conclure rapidement sur cette vidéo, si vous n'avez vraiment jamais fait d'investissement immobilier, vous pouvez commencer par une place de parking pour vraiment mettre un pied dans l'investissement immobilier et découvrir comment se passent les démarches bancaires, les démarches avec les notaires, la négociation, la mise en place des locataires, les turnovers pour voir le changement de locataire, pour recevoir vos premiers loyers, pour vraiment comprendre toutes les démarches à réaliser, tout le processus. Et une fois que vous avez réussi ce premier investissement, soit que vous revendez le parking avec une plus-value, soit que vous avez un cash flow positif chaque mois, ou au minimum un investissement qui s'auto-finance, vous allez pouvoir augmenter et investir dans des biens de plus en plus conséquents, un appartement, une maison, un immeuble de rapport, un local commercial. Faire des investissements de plus en plus conséquents, les banques vont vous suivre beaucoup plus facilement si vous avez fait vos preuves, notamment avec au moins une place de parking. L'investissement dans la place de parking, on peut dire qu'il est passif, mais il faut vraiment, vraiment faire du volume pour devenir rentier. Et c'est très compliqué dans le cas de ma connaissance qui a investi dans 600 places de parking. C'est un cas exceptionnel. Il y a des actions qui ont explosé, il a tout vendu. Il a acheté 600 places d'un coup, il est devenu rentier du jour au lendemain. C'est un coup de chance. Mais pour quelqu'un qui a des moyens plus modestes, pour faire du volume dans les parkings, ça va prendre beaucoup plus de temps puisqu'il va falloir les acheter un par un et investir dans l'immobilier 5 000 euros par 5 000 euros et même 20-30 000 euros par 20-30 000 euros, ça va être beaucoup plus lent qu'en achetant des immeubles de rapport, des appartements, des maisons à rénover, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres cas de rentier qui ont investi dans les parkings. J'en connais un seul de mon côté. Ce n'est pas la stratégie que j'aurais adoptée, mais si vraiment vous êtes jeune et que vous voulez mettre un pied dans l'immobilier dès maintenant, c'est peut-être la stratégie qui vous convient. Sur ce les amis, c'était la fin de cette vidéo. On se retrouve vite dans la prochaine. C'était Antoine. Ciao. Sous-titrage ST' 501